Comment entreprendre sans argent ? Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, votre coach business depuis 2010. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de comment entreprendre sans argent. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me contactent et qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat, que ce soit en ligne, dans l'immobilier, etc. qui me disent, ouais mais Fab, le problème c'est que ça doit coûter beaucoup d'argent. Souvent, ce sont des personnes qui ont eu des modèles de parents, par exemple, qui ont entrepris avec des restaurants, avec ce genre de choses. Et qui, effectivement, avaient besoin d'un apport, on va dire, pour commencer à espérer entreprendre. Et puis, si ça ne marchait pas, c'était tout perdu, tu vois. Dans l'entrepreneuriat en ligne et dans l'immobilier, ça ne se passe pas forcément comme ça, même loin de là. Voici maintenant 5 façons d'entreprendre sans argent, juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit, ainsi qu'une série de conseils, gratuits aussi, par email. Si vous êtes intéressé, c'est le premier lien dans la description pour vous abonner. N'hésitez pas, si vous êtes motivé, vous trouverez le premier lien dans la description. Abonnez-vous et activez la cloche, parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas et vous allez rater les nouvelles vidéos, ainsi que les vidéos qui contiennent des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile, et pour que j'en fasse d'autres comme ça. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé à vos amis. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Alors la première chose pour entreprendre sans argent, je l'ai un peu spoilé dans l'introduction, c'est le business en ligne, c'est l'entrepreneuriat en ligne. Alors ce n'est pas tout à fait exact que c'est entreprendre sans argent, puisque un site internet, ça coûte environ en première année 80-90 euros l'année, selon chez qui vous allez. Donc ce n'est pas vraiment sans argent. Maintenant, pour ne pas générer 100 euros sur une année, c'est-à-dire que ça te coûte de l'argent, enfin je veux dire, c'est quasiment impossible. Donc le business en ligne, il n'y a pas de stock, dans le sens où ton produit il est sans doute numérique. Donc il n'y a pas de stock, donc au pire tu fais ton produit, bon ça prend du temps, ça prend de l'énergie, tout ce que vous voulez, mais ça ne prend pas d'argent. Il n'y a pas de stock, il n'y a pas de coût de stock, il n'y a pas de local, on peut travailler de chez soi. Des fois, moi je vois des personnes qui veulent se lancer dans le business en ligne, dans le coaching, etc. Je vais embaucher, je vais me prendre un bureau, je vais ci, je vais ça. Commencez déjà par faire un business qui marche, un business qui rapporte de l'argent, et puis après si vous voulez prendre un local, vous le ferez ou pas. Moi par exemple, je continue à travailler depuis chez moi et j'en suis très heureux. Tu vois, je n'irai pas tous les jours, je ne suis pas libéré de tout ça pour retourner au bureau tous les jours. Mais après bon, c'est un choix de vie. Mais voilà, c'est-à-dire que pour le business en ligne, clairement, il n'y a pas besoin d'argent pour entreprendre. Deux, je n'ai pas terminé parce que sur le business en ligne, on peut me dire aussi, oui mais il faut quand même créer une société, une SARL, une SAS, une CISA. Non, tu peux commencer avec l'auto-entreprise. Avec l'auto-entreprise, tu peux aller jusqu'à 70 000 euros par an. Ça fait entre 5-6 000 euros par mois. Vous n'allez pas commencer en claquant des doigts à faire ça. Donc, commencez et puis la première année comme ça. Et puis si ça marche, après vous verrez. En deux, l'affiliation. Alors, l'affiliation, c'est un moyen effectivement d'entreprendre sans argent. C'est un peu une suite du premier, le business en ligne. mais dans le sens où vous n'avez même pas besoin de faire votre propre produit. C'est-à-dire que vous faites un site, bon il vous coûte autant, mais je vous ai dit faire un produit, ça ne coûte pas forcément d'argent, un produit numérique, mais ça coûte du jus de cervelle. Ça coûte du temps, de l'énergie, de l'intelligence, etc. Vous n'avez même pas besoin de faire ça. Vous pouvez vendre par affiliation les produits ou les services d'autres personnes. En trois, il n'y a même pas besoin de formation en amont, qui peut coûter de l'argent la formation. En trois, vendre un produit avant de l'avoir fini. Alors ça, c'est pour ceux qui vont lancer un premier produit en ligne par exemple et qui se disent, ouais, je ne sais pas si ça va bien se vendre. Il faut quand même faire une étude de marché avant, un sondage sur votre audience ou autre. Mais le meilleur révélateur, c'est de commencer votre produit. Si des gens l'achètent, vous le terminez et vous le délivrez. Si vous voyez qu'il n'y a aucune pré-vente, vous vous dites, écoute, ce produit, il n'intéresse personne. Vous remboursez les deux, trois pré-ventes que vous avez faites et vous faites autre chose jusqu'à ce que ça accroche, jusqu'à ce qu'il y ait une envie du public. Quatrième manière d'entreprendre sans argent, sans investissement, le crowdfunding, donc le financement participatif sur les sites comme KissKissBankBank ou il y en a d'autres, ça m'échappe. Financement participatif, c'est pas mal parce que vous avez un projet et des gens, ils vous font quasiment des dons, tu vois, en échange de services, voilà. Mais vous voyez si ça les intéresse. Vous avez l'argent. Après, il faut avoir la motivation. C'est-à-dire qu'une fois que tu as les gens qui te donnent de l'argent pour ton projet, que tu as l'argent, des fois, il y a des gens, leur projet, ils ne le finissent pas, tu vois. Donc non, le financement participatif, ça peut être un bon moment aussi, un bon moyen pour avoir un réseau et un premier capital pour investir dans son projet. En numéro 5, l'emprunt. Effectivement, l'emprunt, donc là, je vais revenir sur l'immobilier puisqu'on a vu que sur le business en ligne, il n'y a pas vraiment besoin de gros capital de départ. Pour l'immobilier, souvent, il y a, en tout cas, on a cette vision qu'il y a besoin d'avoir un premier rapport conséquent, etc. Et en fait, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça parce qu'on peut faire des emprunts à 110 %. C'est-à-dire des emprunts où la banque finance non seulement le bien, mais également les frais de dossier, les frais de ci, de ça. Et du coup, du moment où il y a un locataire dedans qui paye, ça rembourse la banque et vous avez un sans frais, un nouvel immeuble ou un nouvel appartement sans frais. Donc ça, c'était la première chose que je voulais vous dire sur l'emprunt. Puis, il y a l'emprunt à la famille. Donc ça, c'est encore un emprunt avec encore moins de frais si vous avez, je ne sais pas, un frère, des parents qui ont de l'argent à placer. Après, il ne faut pas se planter, évidemment. Pour la banque, vous avez donc l'emprunt à 110 %. Vous avez aussi l'emprunt décalé. C'est-à-dire, par exemple, vous pensez qu'il y a trois mois de travaux, vous pensez que le locataire, vous n'allez pas le trouver tout de suite. Vous commencez à rembourser trois mois ou un mois ou deux mois ou trois mois. Après, ça se négociait avec le banquier. Le premier versement de remboursement a lieu en décalage avec le moment où vous achetez l'appart et où vous avez l'argent. Donc ça, c'est quand même pas mal aussi pour pouvoir entreprendre sans argent. Voilà, j'espère que ces cinq manières d'entreprendre sans argent vous auront encouragé, vous auront donné des idées. Si vous avez envie de faire un business en ligne, je peux vous accompagner. N'hésitez pas à décrire ma formation, Infopreneur Content dans la description de la vidéo. Regardez d'autres vidéos qui s'affichent à l'écran. Je vous dis à bientôt et que le Dieu du business soit avec vous les amis.